Et on démarre ce journal avec le bien-être des personnes âgées. On parle d'un projet qui va améliorer la vie des résidents de l'EHPAD, les orchidées à Villeneuve-Dasque. La structure est actuellement en travaux afin de recevoir le label PASA, Pôle d'activité de soins adaptés, un label décerné par l'Agence régionale de santé. Le label PASA va permettre d'accompagner les personnes qui ont des troubles modérés du comportement dans les actes de la vie quotidienne. Les outils pour réussir des activités thérapeutiques comme la zoothérapie, des ateliers de contes de fées ou alors de gymnastique adaptés. Ce projet est initié par Sébastien Verdon, le directeur de l'association Les Orchidées à Villeneuve-Dasque. Il nous fait part de son enthousiasme au micro de notre journaliste Idyl Gunay. C'est des personnes qui peuvent avoir des débuts de pertes de repères dans le temps ou dans l'espace, mais de manière très modérée, sur laquelle il est encore possible d'agir pour maintenir le plus longtemps possible leur autonomie dans les actes de la vie courante. C'est les aider, grosso modo, à maintenir leur autonomie comme si elles étaient chez elles, à travers ces activités. Et donc rompre aussi à l'isolement, parce qu'on sait aussi que les personnes âgées sont sujettes à l'isolement. Et donc, à travers ces activités, maintenir le lien social, maintenir l'autonomie et donner la vie de la résidence pour s'ouvrir aussi sur l'extérieur, bien évidemment. en ce moment.